Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a environ 4 ans, j'avais lancé des vidéos dans lesquelles je disais qu'au début de la relation, ou du moins avant d'entamer la relation avec vous, les pervers, les personnes nocives, exprimaient le fait qu'ils étaient nocifs, pervers. Alors les raisons, je ne reviendrai pas forcément là-dessus, mais c'est la méthode pour le faire. Certains le disent explicitement, mais ils ont l'air parfois de plaisanter. Est-ce que c'est par bravade d'ailleurs ? Est-ce que c'est pour toute autre raison, par jeu ? Ou par une honnêteté qui les tiraille quand même à un moment donné ? Je ne sais pas et je réfléchirai à cette question de façon plus profonde et plus précise. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais il y a aussi une façon de le faire qui n'est pas ouverte, c'est-à-dire qui n'est pas directe. Il y a des gens qui vont vous dire, dans une association par exemple, une association caritative, vous faites du bénévolat, moi je ne sais pas, dans un secours catholique, secours populaire ou à un autre endroit, mais je ne pense pas à un endroit en particulier. Il ne m'est rien arrivé dans cette structure, et je ne connais pas de personnes qui ont connu ce genre de problème dans ces structures. Ça a dû se passer évidemment. Et ils vous disent, « Oh, chère Adélaïde, je serais ravie de travailler avec toi. » D'un ton, on se dit, mais est-ce que c'est ironique ? Est-ce que c'est sincère ? Est-ce que c'est sérieux ? Et c'est très frappant. Et là, il y a un déclic qui se fait dans votre cerveau. Bon, ça vous est arrivé plusieurs fois, enfin quelques fois, peut-être deux, trois fois en ce qui me concerne, ce genre de choses. Et au début, non, je me disais, c'est très sympathique, voilà, une personne qui m'apprécie. Mais à chaque fois, à chaque fois, qu'on a tenu ce genre de propos avec moi, à chaque fois, c'était une personne toxique, noxive ou perverse. Bon, voilà. À chaque fois, ça a été la même chose. Et je me suis trouvé en difficulté. Et je dirais que ça m'arrivait peut-être trois, quatre fois. Je ne saurais pas les compter. Je vous en parlerai peut-être plus en y réfléchissant un peu plus. Et par contre, les dernières fois, je me dis, mais si, ce n'est pas normal. Et je me suis, je me souviens même d'avoir lancé un jour, il y a une personne, ah ben tiens, c'est marrant, c'est toujours ce que me disent les pervers narcissiques avec moi. Voilà. Et j'ai plaisanté là-dessus. Mais je, sans y croire, en me voulant ne pas y croire, mais en y croyant quand même, et en me disant, mais non, il faut, je me disais aussi, mais non, il ne faut pas que je sois comme ça. Il y avait un mélange de choses, une confusion, comme la confusion que créent avec nous les personnes manipulatrices. J'étais entre le sérieux, la plaisanterie, la volonté d'y croire, de ne pas y croire. Vous voyez, j'étais à mi-chemin de toutes ces émotions, de toutes ces tendances. Et à chaque fois, quand une phrase m'a frappée, m'a paru bizarre, je ne savais pas, comme on dit vulgairement, si c'était du lard ou du cochon, et bien à chaque fois, c'était une situation nocive, perverse, dont je me suis parfois tiré très vite, parfois non, en fonction des circonstances aussi, et en fonction de l'attrait représenté par la personne, bien sûr. Mais vraiment, soyez très vigilants par rapport à ce genre de choses. Je reviendrai sur cette thématique par un autre biais. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à diffuser, et à me faire part de vos commentaires, bien évidemment.